AXE 2, 1 et 21. Le don de l'Esprit. Quand le jour de Pentecost arriva, ils étaient tous ressemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit s'ouvre du ciel. C'était comme si un violent coup de vent se battait sur eux et rapprochait toute la maison où s'ils pouvaient assis. Au même moment, ils virent un prêtre des sorts de langues qui ressemblant à la flamèche. Elle se saprait et allait se poser sur la tête de chacun d'eux. Assitôt, ils furent tout remplis de Saint-Esprit et commenceront à parler dans différentes langues, chacun exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de l'affaire. Or, à ce moment-là, des Juifs venus de chez tous les peuples du monde se renaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils se couriront en foule et ses foueurs s'assient de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leur oreille et disaient, « Voyons, ces gens qui parlent, ne viendront pas ils tout de Galilée? » Comment se fait-il donc que nous les entendions, s'exprimions chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes partis, Medes et les mythes. Nous habitons la Mesopotamie, la Judée, la Cappadociae, le Pont ou la Provence d'Asie, la Phérésie ou le Pamphlié, l'Égypte ou le territoire de Libye, près de Sérine, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes Juifs de naissance ou par convosions. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entendent parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il ne devrait rien ne pas plonger dans une grande perplexité et se demander entre eux qu'est-ce que si c'est le pire, voudraient le dire. Mais autres tenaient la chose en ridicule. « C'est le vendu? » dis-il. « Ils ont trop vu. » Alors Pierre se lève en touré des onces et dit en voix fort. Il dit à la foule, « Écoutez-moi bien. Vous qui avez été de la jeudi, et vous, tous qui s'éloignez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. » Certains d'entre vous insinuaient que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine de neuf heures du matin, mais maintenant serait-il ce qu'avait annoncé à la prophète Joël. « Voici ce qui arrivera de Dieu dans les jours de la fin des temps. Je reprendrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles profiteront, vos jeunes gens par des visions, vos yardes par des sons, les sévrons des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je reprendrai de mon esprit. Et en ces jours-là, ils profiteront. Je ferai des miracles et la hôte dans le ciel. Et ici bas sur terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et du collant de fumée. Et le soleil s'obscurtera, la lune deviendra du sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tout ce qu'invoqueront le Seigneur. ... ...